Double monde, création. Ikigai, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Priska. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez donc la première partie sur vos plateformes de podcast préférées. Je m'appelle Priska, j'ai 45 ans, et il y a 5 ans, j'ai découvert ce que c'était que l'Ikigai. Je viens de lire ce livre qui m'a été mis dans les mains et qui est une création de cette entreprise que j'aurais aimé pouvoir citer, mais je ne suis pas très douée en nom, et qui justement propose d'amener l'Ikigai au sein des entreprises. Peut-être que je vous dis quelques mots de ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas familiers. C'est issu des traditions japonaises et ils invitent chacun de nous à se poser quatre questions. qui se rejoignent en fait avec un petit carré au milieu, et c'est ça l'Ikigai, c'est finalement la rencontre entre ces quatre espaces. Et je ne le dirai peut-être pas avec les mots exacts, mais globalement il s'agit de se demander qu'est-ce que j'aime faire ? Pourquoi est-ce que je suis douée ? Quelles compétences j'ai ? Qu'est-ce que je sais faire ? De quoi le monde a besoin ? Et pourquoi je peux être payée ? J'ai passé le week-end à parcourir ce livre. C'était un mix entre Ikigai et certaines citations vraiment percutantes. Je n'étais pas vraiment en état de le digérer, mais je l'ai juste parcouru, voire dévoré. Je retourne au travail le lundi matin, je rentre dans mon bureau, je suis persuadée que ma journée va être comme toutes les autres. J'ouvre mon ordinateur, et là je ne peux plus rien faire. En fait j'ai une nausée qui monte, et mon corps me dit non, tu ne touches plus à rien, tu ne fais plus rien, tu te barres de là. Et je me dis souvent que si je n'avais pas eu la chance de croiser ces chemins de développement personnel avant, je fais encore de ma coach qui m'a dit « Prisca, ton but c'est de reconnecter ta tête et ton corps. » C'est quand même original comme objectif de coaching. Je crois que je n'aurais pas senti ce que mon corps m'a dit à ce moment-là. Et j'ai vraiment beaucoup de pensées pour les gens qui terminent sur leur canapé à ne plus rien pouvoir faire, et c'est important pour moi d'en parler, c'est ça le burn-out, c'est même plus être capable de sourire à ses enfants quand ils viennent, tout est débranché. La plupart des gens réussissent à se reconstruire et parfois d'une façon meilleure qu'avant, mais pour certains, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Et moi, je me dis que j'ai eu de la chance parce qu'à ce moment-là, je peux sentir mon corps qui me dit « Stop ». J'ai cru que j'allais reprendre mon boulot au bout d'une semaine. Je l'ai repris au bout de trois mois et je pense que j'étais réellement remise au bout de six mois. C'était assez skiofren parce qu'en fait, personnellement, j'allais très bien. Donc j'ai cru que je pourrais reprendre le boulot. Mais dès que je me reconnectais à mon travail, c'était la même sensation, la même incapacité à faire quoi que ce soit. Donc j'ai fini par accepter que je ne pouvais plus. Par accepter que toute cette belle aventure dans laquelle j'avais embarqué mes équipes, qui avaient goûté à une autre façon de faire, ça allait s'arrêter. Et qu'il y avait de grandes chances qu'ils retournent dans un mode de fonctionnement très classique. Et ça, ça a été très dur pour moi. Parce qu'avant de me rencontrer, ils ne savaient même pas que c'était possible. Et maintenant, ils savaient. Et ils allaient subir un mode de fonctionnement un peu moins vivant. Tout ça, il a fallu que je le digère. Et là encore, je me rends bien compte que l'équation, elle n'intégrait pas vraiment Prisca. C'était toujours AOM et les autres. Alors que moi, j'étais sur mon canapé et je ne pouvais plus rien faire. Donc, j'ai laissé passer du temps et j'ai rouvert cet ouvrage. Et je me suis posé ces questions. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où ma vie a changé. Parce que j'ai intégré Prisca dans l'équation. Qui est l'Éprisca ? Qu'est-ce qui l'éclate, en fait ? Qu'est-ce qui lui donne de l'énergie ? Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Qu'est-ce qu'elle fait bien ? Je n'avais aucune de ses réponses. Je savais bien qu'il fallait que je fasse un truc plutôt sympa pour moi. Donc, j'avais choisi le domaine de la restauration pour que ça ait un peu de sens. Parce que je savais que je ne pourrais pas faire quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi. Et ça s'arrêtait là. Et à partir de là, s'est ouvert tout un autre point de ma vie. Je suis finalement restée dans cette entreprise puisque je leur ai dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était de contribuer à la transformer. Il y a eu un poste de créé au sein du comité DRH pour expérimenter d'autres façons de faire. Et j'ai vécu des moments incroyables avec les managers qui venaient me voir en me disant « Écoute, Prisca, je ne comprends pas. Moi, je faisais pareil depuis 20 ans. Et ça s'est toujours hyper bien passé avec mes équipes. Mais là, en fait, ça ne marche plus. Et en fait, je ne sais pas comment faire d'autres. Et je vois que c'est dur pour mes équipes. Après, j'ai compris que c'était dur pour eux aussi. Mais ils avaient quelques points communs avec moi. Donc, ils ne se posaient pas trop cette question-là. Et là, de là a émergé d'autres manières de faire en tenant compte de ce que j'avais perçu, en fait, et les salariés et les managers ont besoin de sortir de ce conditionnement pour créer un autre équilibre dans lequel on est tous des humains avec la même valeur, avec des missions différentes et on contribue à un tableau court. Et ça, j'ai commencé par le vivre au sein de mon entreprise. J'ai vécu ça pendant un an et demi à deux ans. On m'avait prévenu que c'était une initiative temporaire puisque le Comex qui a validé ça n'avait pas tout à fait compris ce qu'ils avaient validé. Et moi non plus, d'ailleurs, parce que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. J'avais tout à inventer. Ça tombe bien, j'adore ça. Et puis, est arrivée la crise du Covid pour une boîte de service comme celle dans laquelle j'étais. Ça avait un impact énorme. Et même pour moi, de rester en tant que quête dirigeante alors que tout le monde était dans l'urgence de gérer vraiment au plus près pour tout le monde, ça n'avait de toute façon pas de sens. On m'a proposé de retrouver un job classique. J'étais même étonnée qu'on me le propose. Le DRH a convenu que c'était pour la forme et qu'ils connaissaient déjà ma réponse. Donc, j'ai dit non. Et je me suis dit, ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise. Donc, c'est l'occasion de créer ce chemin, ce truc-là que je ressens en moi depuis toujours, qu'un autre chemin est possible et de le vivre en tant qu'entrepreneur. On est en octobre 2020, quand je vis mon premier jour de cette nouvelle vie où, en fait, j'ai tout mon temps disponible pour moi. Pendant tout ce temps-là, et avant de créer ce projet entrepreneurial, je veux vraiment redevenir Prisca, la vraie. Je veux lâcher toutes ces casseroles, tous ces costards que je me suis mis et je veux juste vivre ce que je suis pleinement. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'en fait, moi, je sais qu'entrepreneur classique, ça ne me convient pas. Le côté businessman qui se lève le matin pour faire croître son chiffre d'affaires, ça ne me parle pas du tout. Le côté toujours plus vide, toujours plus non plus, parce qu'il y a une part de moi qui est très, très sensible à la dimension environnementale et en fait, je crois réellement que c'est cette accélération permanente qui, quel que soit le sujet, finalement, est un des principaux bugs de notre société. Donc, je me dis, je ne veux pas faire comme ça. Donc, en gros, ça revenait à à peu près tout questionner, de la façon où j'établis mes prix, aux conditions générales de vente que je trouvais vraiment trop ennuyeuses. Donc, j'ai créé des conditions de coopération où je parle juste avec mes mots vivants pour dire ce qu'on va vivre ensemble en me disant, ce que ça fait fuir, c'est bien parce qu'en fait, on n'a sûrement rien à vivre ensemble et ce n'est pas grave. J'ai créé le début de l'aventure dans l'entreprise avec cette intention très tournée vers le quotidien, en fait, de permettre à chacun d'apporter sa valeur au projet concret parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime bien faire son travail et un jour, j'ai dit à un collègue qui était plutôt flémar, je lui ai dit, mais tu sais, ce n'est pas pour le boss que je fais bien mon travail. C'est parce que je ressens une joie énorme à avoir, vivre des choses qui ont du sens, à créer de la valeur. C'est pour moi que je le fais, c'est pour personne d'autre. Et du coup, je crois que cette exaltation du travail bien fait, j'avais envie de la partager à des gens qui peut-être n'avaient pas reçu cette culture ou qui peut-être ne savaient pas qu'ils pouvaient apporter cette valeur aussi à l'entreprise. Donc au départ, c'était vraiment très concret. Et en fait, quand je me suis retrouvée à côté de ces managers de parfois des générations de 50 ans qui venaient me voir en disant, bon, voilà, j'ai tel enjeu, oui, je suis prêt à expérimenter un autre chemin, moi, je m'attendais juste à leur apprendre une nouvelle posture. Si tu faisais comme ça, et en fait, là, il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas, et eux non plus d'ailleurs, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés à mettre le doigt sur des choses ensemble, sur des choses extrêmement profondes, extrêmement personnelles, qui conditionnaient finalement leur façon d'être, un peu comme je l'ai raconté dans le premier épisode pour moi. Et je me retrouvais face à ces nœuds qui, de toute évidence, avaient un impact sur tout le reste, mais je n'avais pas de clé pour leur permettre de les dépasser. Donc quand je me suis retrouvée toute seule sur mon canapé, je me suis dit, oui, j'ai envie d'aller chercher des compétences qui me permettent du coup d'aller plus loin sur cette transformation pour permettre aux gens, et à moi aussi, de rechausser vraiment mes baskets. Et en fait, en faisant ça, j'ai été tellement émerveillée par l'impact que ça avait sur la vie des gens. Un peu comme si je voyais cet élan de vie qui reprenait en fait sa place et qui apparaissait sur le visage des gens. Parfois, je me dis, je te reprends des photos avant, après, il y a quelque chose qui me touche profondément en fait dans ces accompagnements individuels. Et en fait, je me suis un peu gourée de route à un moment donné. C'est-à-dire que je suis restée dans cet univers-là et c'était drôle parce qu'en fait, les gens me renvoyaient qu'à nouveau, j'étais un OVNI. J'essayais, je proposais, je voyais des gens qui eux-mêmes étaient dans l'accompagnement et je ressentais que le chemin que moi je proposais aurait pu être hyper riche pour eux. Et rien que le fait de leur proposer, ils prenaient ça comme si je me mettais au-dessus d'eux. Alors, je dis, déjà, ça, c'est pas possible parce que moi, hyper chouette pour des personnes qui ont su percevoir la valeur de ce que ça pourrait leur apporter. Et en fait, j'ai eu le jour où quelqu'un m'a dit mais tu sais, c'est pas évident ce que tu fais parce que toi, en fait, tu t'adresses, imagine, sur 100 personnes, il n'y a peut-être que 10% en fait qui sont intéressés par le développement personnel donc c'est qu'eux que tu vas pouvoir toucher. Et là, c'est marrant, comme quand on lui dit un truc faux, des fois, on a la réponse du vrai. À l'intérieur de moi, ça dit, ben non, pas du tout, non. Moi, je m'adresse aux 90 qui tous les jours se lèvent pour faire leur job, qui aiment l'action, qui aiment le concret, qui aiment le quotidien. Et en fait, justement, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller passer deux, trois jours, une semaine en dev perso, moi, je leur livre un truc. Finalement, je leur livre ce dont j'avais profondément besoin dans cette aventure de directrice régionale, c'est-à-dire un chemin concret, factuel. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on nous impose une façon de faire. On nous apprend à tout anticiper, tout penser dans notre tête. On nous apprend à culpabiliser si jamais on n'a pas fait tout extrêmement bien. Donc, on est déjà dans un chemin tout tracé. Donc, moi, j'en propose un autre. Je n'oblige personne à le rejoindre, mais simplement, moi, j'ai eu besoin qu'il soit concret et opérationnel. Et donc, finalement, j'ai apporté ma dimension opérationnelle sur ce chemin des dynamiques humaines. On parle souvent d'alignement, mais je crois que c'est le jour où on y est qu'on sait qu'on y est. Et avant, il ne faut rien lâcher, en fait. Et au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais non, en fait, c'est sûr que je disais à tout le monde, je sais que je ne suis pas coach, mais je ne sais pas exactement ce que je suis. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, moi, c'est vraiment l'univers de l'action qui me plaît. Mais on peut être dans l'action et on peut être épanoui et on peut se sentir bien et on peut ne pas s'épuiser comme moi. Je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je me régale parce que autant quand tu fasses à quelqu'un qui a un profond mal-être, presque de prendre son mal-être en otage pour lui vendre un truc. Enfin, c'est horrible. Donc, en fait, la posture de vente, je la trouvais tout à fait inadaptée. Mais par contre, si je suis face à un entrepreneur qui ne veut pas se faire accompagner, parce que c'est ça, le principe. Moi, je m'adresse à des gens, des créateurs de sens sensibles et singuliers qui souvent ne savent pas qu'ils sont sensibles parce qu'ils sont bien planqués comme moi pendant des années et ils n'osent pas leur singularité. Et par définition, nous sommes des personnes qui nous débrouillons toujours tout seuls. Donc déjà, ils ne cherchent absolument personne pour les aider. Et en plus, je propose un chemin d'avant-garde qui, globalement, ne parle pas encore puisqu'en fait, c'est très nouveau. Il y a plein d'autres acteurs qui proposent des choses aussi très avant-gardistes. Je ne suis pas du tout la seule, mais du coup, c'est nouveau. Et en fait, ça a réveillé chez moi ce côté joueur, ce côté qui aime les défis. Et j'ai senti que d'un coup, tout ce que j'étais, en fait, trouvait sa place, que je n'avais pas besoin de mettre la sourdine sur le piano. Je pouvais y aller en version un peu provoque. En fait, c'est une aventure que je propose. Ce n'est pas du développement personnel, c'est une aventure intérieure. Et vraiment, je peux témoigner que ce que je vis auprès des personnes que j'accompagne, je suis dit, c'est une aventure ensemble. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'aventure se situe beaucoup dans l'espace du cœur, qui, comme je le disais dans le premier épisode, a été mon grand oublier pendant des années que j'ai planqué parce que je ne savais pas quoi en faire. Et aujourd'hui, je découvre qu'en fait, c'est un allié merveilleux, que quand je lui permets de rentrer dans l'aventure au quotidien, il me permet de vivre mon quotidien avec une toute autre saveur. C'est assez étrange, mais j'ai vraiment l'impression que quand les années passent, dans notre société, on dit que c'est terrible, c'est affreux, on devient vieux, on a des rides, on ne vaut plus rien. Ça, c'est la vision qu'on nous transmet. Et en fait, pour moi, il se passe un truc, c'est qu'on devient conscient qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se crée à l'intérieur, de dire, non, mais là, un milliard de lièvres à la fois. Donc, où est-ce que j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? J'ai vraiment la sensation que c'est ça qui se passe à 40 ans et que c'est ce truc-là, au fond de moi, finalement, qui a pris de l'ampleur, qui s'est révélé et qui, à un moment donné, est venu croiser le chemin de cette aventure qui, au départ, était une aventure de super colibri avec ma petite cape de « je vais changer le monde ». Je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est quand même ça, c'est quand même comme ça que j'ai commencé, à revenir de « non, mais en fait, si je vis pleinement ce que je suis, si j'ose ça et j'ose le faire pleinement comme je suis, eh bien, déjà là, j'ai un impact sur ma vie, j'ai un impact sur les gens qui croisent mon chemin parce qu'en fait, la réalité, c'est que personne n'en veut de cette société. Donc, à partir du moment où quelqu'un croise une personne qui ose un autre chemin, se dit « ça a l'air cool quand même et c'est possible, en fait, de vivre comme ça ». Donc, pour moi, contribuer au monde de demain, c'est avant tout ça et vraiment, j'ai croisé beaucoup, beaucoup de gens qui, aux alentours de 40 ans, se disent « non, j'ai plus de temps à perdre et là, maintenant, je veux vivre ». Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Ossona pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Spotify, Apple, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Amazon et bien d'autres. à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout, à nous raconter vos 40 avours. Faites-nous un signe sur notre Instagram doublemonde-du8podcast ou par e-mail à contact arrobas double-monde.fr pour nous proposer une histoire. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada